Salut, bonjour. Le 13 juin 2018, Thomas Williams a fait cette vidéo qui s'appelle Renseignement, Intel. Structure complète de l'ordre. C'est un mix entre la cosmogonie et la géopolitique. Donc, je me régale et j'espère que vous aussi, vous allez vous régaler. On attaque. En fait, c'est une récapitulation de ce que nous sommes, de ce que nous étions sur la planète, de ce que nous sommes aussi actuellement, évidemment. D'habitude, on connaît les Clintons, les Bush, les Kissinger, Tony Blair, les Obama, Netanyahou, et même Poutine. Parmi les membres, dirons-nous, des familles Illuminati, En fait, je vais vous dire, les anciens Illuminati, pourquoi anciens Illuminati ? Car tout change, plus ça va, et surtout quand ça va mal. Tous ces noms sont tellement en bas de la liste, de ce qui est connu comme étant l'ordre, d'après eux. Ils peuvent bien l'appeler comme ils veulent, nous aussi d'ailleurs. Il a vu toute la liste, six longueurs des anciens printers, des faxes, et les noms avec lesquels vous seriez familier, que vous connaîtriez, n'apparaissent qu'en page six. Il y a cinq pages de noms de gens, inconnus, et qui ont la main sur la planète. Et nous, on connaît la dernière, les sous-fifres de chez sous-fifres, presque. On va dire, je ne sais pas, allons plus loin. Avant de commencer à faire des encarts, là. Hein ? On vous connaît, vous. Et donc, on va s'y mettre là, et une fois qu'on s'y sera mis, qu'on en aura fait un peu le tour, vous allez comprendre l'énormité de ce qui se passe, et de ce qui s'est passé sur la planète. Pendant un moment, les ancêtres tribaux sont venus à une sorte d'agrément avec un groupe qu'on appelait les Dracos, provenant du système stellaire Draconis. Oui, je pense que c'est Alpha Draconis, dont la configuration correspond à l'implantation des temples, dans le Siam. Pas à Nannan Madol, dans le Siam. Oui, c'est pas toujours, d'ailleurs, ça ne correspond pas vraiment à la ceinture d'Orion, il semblerait, les trois pyramides de Gizé, entre autres. Ça pourrait plutôt être le signe, le signe de l'oiseau, la constellation du signe. À moins que vous préfériez que je vous fasse un petit signe. C'est très drôle. Donc, Alpha Draconis, donc les tribus ancestrales qu'il y avait sur Terre, ont passé un accord, plus ou moins, avec Alpha Draconis, les Dracos. c'est donc il y a 16 500 ans. Les Dracos sont une race reptilienne. Alors, cet aspect pourrait offusquer certains, à moins qu'ils ne soient déjà au courant, de l'affaire avec les Itis, les extraterrestres, les aliens. Encore ? Oui, en fait. Il amène ce sujet-là dans un monde où d'habitude, les gens ne travaillent qu'en géopolitique, politique, politique, la terre, quoi. La finance, la terre, bien réelle, bien concret, enfin, les magouilles locales, quoi. Et amener des sujets comme quoi, on pourrait avoir comme interlocuteur des Itis, ce n'est pas encore à la portée de tout le monde, dans ces milieux-là, où ils sont pourtant très pointus à d'autres niveaux. Et ils s'y connaissent bien en tout, en histoire, en sous-couche, en magouille de l'un, en magouille de l'autre, en tout. Ils retracent toute l'historique politique, religieuse, de pays entiers. C'est magnifique. C'est un beau travail de synthèse et une belle preuve de mémoire. Ceci dit, tant qu'on ne comprend pas que là, tout ça, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences du reste de la situation dans l'univers. Oui, oui, ce n'est pas nous, au milieu de tout, qui allons à l'exploration du reste, où ils sont censés être des primitifs. Non. Nous sommes les derniers arrivés dans l'univers. Voilà. À peu près, à peu près. On ne va pas être trop méchants avec nous, mais bon, je ne sais pas s'il y a plus jeunes, ils doivent vraiment être cons. Oh, 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 oh. On doit se moquer d'eux. On va se moquer d'eux si on les croise. Nous, là, tels que je nous connais, ça ne va pas louper. Ils vont se faire chambrer. Ben voilà, les Éthi, ils peuvent nous chambrer un peu, quoi, du coup, vous voyez. et encore, il y a plus de différences entre eux et nous qu'entre nous et une hypothétique autre planète qui viendrait de nature. N'oubliez pas que nous sommes sur la pendule de la création universelle. Là, nous sommes à... La Terre est arrivée dans les deux dernières minutes et nous sommes dans les deux dernières secondes ou un truc d'enchant. Enfin, hein. Vraiment, on est tout jeunes, quoi. Reprenons. Alors, à moins que vous ne vous ouvriez à cette possibilité, à ce savoir, comme quoi il y a des Éthi et comme quoi... Comme quoi... Je ne veux pas dire qu'on s'en serait bien passé parce que si on s'en était tellement bien passé, je ne pense pas qu'on serait là non plus. À ce point-là, oui, de la pense permis. De la pense permis avec une idée de civilisation matrioshka, civilisation en poupe et russe. Vous savez, chacune d'entre elles mettant au monde, quelque part, une nouvelle espèce ou plusieurs. Donc, pour nous, l'espèce qui nous a mis au monde, on va un peu la considérer comme nos parents, pour certains, nos dieux, créateurs, alors dieux. Alors, quand tu dis le matin, quand on se lève, on va voir nos papas, mamans et on dit bonjour dieu, bonjour déesse. Ah ah ! Ou quoi ? Non ? Pourtant... Ah non, parce qu'en plus, ils ne sont pas pareils. Oui, oui, ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas humains uniquement. Ils ne sont pas surhumains uniquement. Ils sont aussi surpsychopathiques. Ils n'ont pas du tout l'empathie. Et technologiquement parlant, ce sont des civilisations qui sont bien plus avancées. Mais enfin, ici, nous, on sait tous ça. C'est au cas où quelqu'un viendrait là et prendrait ma chaîne en cours. Parce que cette petite vidéo-là est essentielle, en fait. Je vais éviter de parler trop au départ pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. On continue. Mais en fait, si vous n'arrivez pas à mettre ces concepts dans votre tête, à les faire pénétrer dans votre psychéie, vous n'avez aucune chance de comprendre quoi que ce soit sous dont on va parler et à ce qui se passe sur la planète. Vraiment aucune chance. Ils répètent. Depuis 16500 ans, nous avons été violés de bien plus de manière que juste de la manière sexuelle. Nous avons été récoltés, traités, esclavagisés, traités, donc la traite, empoisonnés, empoisonnés et sacrifiés et massacrés. Et le pire, c'est que notre système fait partie du leur de cette manière de vampiriser l'énergie, de pratiquer le louche énergétique, la récolte du louche énergétique. Et ça, ça provient du système d'Orient. Toutes les choses matérielles ont une force d'énergie, de vie. et les âmes le sont à un point inimaginable. Une âme humaine, par exemple, l'est à un point inimaginable. Une réserve d'énergie. Ça dépasse vraiment notre compréhension. Et tout ce qui se passe ici dépasse notre capacité de compréhension et le mensonge est si énorme, incroyable, que les gens moyens n'arrivent carrément pas à se l'imaginer. Une des premières principales raisons pour ceci est le fait qu'ils externalisent tout dans leur vie alors que ce n'est que lorsque vous allez au sein de vous-même, à l'intérieur de vous-même, de manière ouverte, que là, tout devient possible. Et là, vous commencez une très, très longue aventure sur le chemin de la vérité. Il y a de nombreuses ornières sur la route et de nombreuses bifurcations dont nombre d'entre elles mènent à des impasses. Ce show, sous bien des aspects, va construire votre savoir, votre connaissance, de manière à permettre aux gens de commencer à comprendre. donc la structure des dracos, cette structure et tout en dépend, tout en descend, tout en découle, a été initiée à l'origine par un être nommé dans la Bible en tant que Lord, Seigneur. Et le Lord, le Seigneur, c'est à nous, le roi reptilien. Encore, il va bien faire là où vous y ferez. Ce n'est pas de la provoque ce qu'il nous fait. Il l'amène de manière tellement sèche que pour une fois, c'est moi qui fais des fioritures à l'entour. Le roi reptilien. Écoutez, la Bible, elle est pleine de reptiles, alors ça ne devrait pas vous étonner tant que ça. On continue. Ça n'a rien à voir avec Dieu ou Jésus. Il a été plus tard contrôlé par Enki et Enlil ainsi qu'un neveu connu sous le nom de M comme Marduk. Il a contrôlé tout le système. Il contrôle tout le système. Non, il a contrôlé, on va dire, mais enfin, on va dire il contrôle pour l'instant. C'est une intelligence artificielle. Pour lui, la finance, c'est du petit lait. Il contrôle. Il contrôle les trusts, le trust et personne d'autre ne connaissait toute la structure à part lui. Tout était compartimentalisé. Encore. Ça, c'est aussi un élément qu'on ne prend pas assez en compte. Quand vous analysez notre gouvernement, sa hiérarchie, sa structure est quasiment officiellement dévoilée. Ce n'est pas du tout le cas chez eux. Par contre, dès que vous voyez un grade au-dessus du vôtre, vous obéissez. voilà l'idée. Un ordre draconien, c'est soit on obéit, soit on est mort. En fait, je pense qu'en illustration, on peut se servir du petit passage d'un en V où Diane pourfend d'un coup de queue un subalterne qui a mal réussi sa mission. Voilà. T'as loupé, pan, c'est fini, je s'en fous. De toute façon, elle en pan 100 000 à la fournée, alors elle s'en fout. Mais bon, ils font ça pareil avec nous. Je reprends. Le système financier était régi de manière analogue initialement par le système IBM. Et ce que nous avons tous loupé dans IBM, c'est qu'il signait son nom. I.B. Marduk. Je être Marduk. IBM. En fait, ils nous disaient qui il était et qui c'est qui était en charge de tout. Les Dracos, a priori, sont partis en 2013. Certains d'entre eux ont un peu rechigné, mais ils sont tous partis volontairement. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Ils ne pouvaient plus supporter la fréquence. et ils ne pouvaient supporter non plus les ripostes, la contre-attaque. Je ne sais pas laquelle, peut-être la nôtre, je ne sais pas. Et donc, ils sont partis et ils ont laissé Marduk derrière en tant que punition parce qu'ils n'avaient pas suivi le désir des autres. Le seul problème, c'est que du coup, nous avons payé encore plus cher en tant que punition ce dont on n'avait vraiment pas besoin. Et ceci jusqu'en novembre 2016 car à la suite d'un appel au Conseil, je pense que là, on parle du Conseil Galactique. Et toc ! Oui, c'est ça, le problème avec des Corigounes qui balancent de la dôme sur des choses qui sont plausibles. Vous voyez, c'est qu'après, on a du mal avec le Conseil Galactique. Ben oui, et les Ashtar et tout ça, ben pareil. Après, on a du mal avec ce qui tient vraiment debout là-dessus. Là-dessous, plutôt. Ou là-au-dessus. Bon, reprenons. Donc, novembre 2016 ou à la suite d'un appel au Conseil, il a été décidé que tous ensemble ne pourrions le virer d'ici. Ce qui a été approuvé et les membres de l'équipe ont mis fin à son règne ici tous ensemble. Il n'est plus une menace. Une partie du problème dans la présence ici pour les Dracos, c'est qu'ils avaient été autorisés à le faire par les Abraxans et possiblement aussi le groupe d'Aldezani. Encar, c'est donc deux noms d'espèces extraterrestres autres, a priori, les Abraxans et les Aldezani. Je n'ai pas bien compris, mais enfin bon, on y reviendra. Bon, les Abraxans et les Aldezani, le groupe d'Aldezani sont tous les deux des humanoïdes, des groupes humanoïdes comme nous, à peu près. Et on nous avait dit qu'ils n'avaient pas d'âme et donc qu'ils devaient utiliser d'autres êtres pour pouvoir avoir une âme. mais on leur a menti, le mensonge existe à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a un mensonge. Il n'y a pas que chez les francs-maçons. Mais bon, la pyramide franc-maçonne descend, si on peut dire, évidemment, découle évidemment de cette hiérarchie-là. ainsi que leur amour du protocole et des cérémonies, des rituels. Tout ça, c'est très très draconien. Le sérieux, on ne rigole pas, on se la joue, quoi. L'intelligence du muscle, essentiellement aussi, mais bon, de manière simpliste, on va dire, puisqu'ils ont un super niveau technologique. Donc, le fait que le mensonge existe à tous les niveaux, c'est un point commun à toute l'histoire, à tout l'opéra en question. La victime était une autre version, une version antérieure de l'humain. Ils étaient connus sous le nom de parents, 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 une version antérieure de l'humain, qu'on va appeler 1.0, dont la tâche était de surveiller les choses sous la garde des dracos, pour le bénéfice des dracos. Donc, on était, enfin, les parents, c'était les contre-maîtres, métaillers, cow-boys, jardiniers, enfin, à mon avis. et donc, il y avait une race qu'on appelait les parents, à qui on avait dit qu'ils avaient été créés pour nous surveiller, ce qui est encore une couche de mensonges. Les parents vivaient bien plus longtemps que nous, que la version contemporaine de l'humain, on va dire. Ils étaient aussi beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. les parents se comptaient au nombre de treize ainsi que huit autres d'une caste plus élevée. Donc, ils sont vingt-et-un maintenant. Donc, huit autres qui étaient d'une autre hiérarchie, d'une hiérarchie. Et donc, ils étaient au total vingt-et-un. Un par un, ils sont partis ou ils ont été enlevés, déplacés. et ça pourrait vous surprendre, mais neuf parmi les dix derniers étaient des femelles et même quatre des cinq dernières étaient femelles. Le seul mâle était un prince adopté. Une dénommée Cassandra était l'une des dernières quatre. Encar, c'est une entité qui a fait un courrier que j'aurai l'occasion de vous lire peut-être aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr, peut-être plus tard, où elle traite de ce qu'elle pense de l'humanité et de l'avenir qui nous est réservé. Ce n'est pas piqué des verres. C'est du style ça n'a rien contre vous, mais vous ne le faites pas. Genre. Et vous allez finir en batterie énergétique pour nous. Je vous la lirai, je vous la détaillerai plus. C'est cynique, sinistre et sec. Bon. Mais elle explique sa position. On verra. On va dire, on ne peut pas dire comme ça que c'est une psychopathe. On ne peut pas dire que c'est une psychopathe. Elle se comporte de manière stricte et sèche parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement dans sa tête. On reprendra. Donc, à toute fin, il en restait deux. C'était deux jumelles. Elles sont toutes les deux sorties de stases et sont passées en mode high-wide. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire survolté. Dû au niveau de fréquence. Et donc, maintenant, de toute façon, elles sont parties. D'après ce qu'il a compris, Thomas Williams, elles ont une VI version d'elles-mêmes. je pense que c'est la virtualité renforcée, VI virtuelle. Je ne sais pas. S'il en reparle, je vous le dirais. Mais bon, en réalité, elles, elles sont parties. Ah, VI virtuelle intelligence. Donc, il y aurait, on va dire, si je comprends bien, une sorte dégrégore d'intelligence virtuelle qui ferait écho à ce dernier couple de parentes. Parce qu'elles, elles sont parties en réalité. Il semblerait qu'il y en ait une des deux qui soit connue comme étant la reine rouge. Cette espèce de petite que vous avez peut-être croisée dans vos rêves. Une méchante entité. Le mode d'opération principale des parents est l'équivalent d'un brouillard dont nous faisons tous partie. Certains gens sont à la porte de pouvoir quitter ce brouillard. Quand ça se passe, quand ça se produit, qu'il y a des gens qui sont prêts à s'échapper de ce brouillard, ils les distraient et ils déplacent les murs du brouillard, ce qui fait que le labyrinthe reprend. ce type d'interférence a maintenant été arrêté. Les 13 parents initiaux, chacun d'entre eux contrôlait un agent caché. Non, en fait, chacun d'entre eux dirige un coven. Un coven, c'était une sorte de club dont tous les membres ne se connaissent pas forcément même entre eux. ce sont les manipulateurs de la vie, les sorciers noirs, les magiciens noirs qui contrôlent les djinns du plan du bas astral. Ils peuvent avoir toutes sortes d'effets sur les gens autour d'eux et ils ne sont pas faciles à s'en libérer. Voici les gens et les êtres qui jouent avec votre esprit durant vos nuits et vos périodes de rêve et elles utilisent des cibles et des techniques pour déstabiliser les gens et les maintenir sous contrôle. Encars, il fait un encars, il nous met une petite note et il nous dit que Gaia TV est tenue par un de ces clubs occultes. Alors là, je fais un encart dans l'encart. Rappelez-vous, lorsque Max Spears est mort entre deux conférences en Pologne, deux conférences qu'il faisait en tant que super soldat en train de dévoiler et de whistleblower à propos de la future guerre raciale mise en place par un groupe nazi contre un groupe zioniste, contre un groupe de sorciers noirs, contre un groupe d'illuminati jésuites, me semble-t-il, enfin, je crois qu'on n'est pas loin du compte là, et de jésuites et d'illuminati, plus ou moins. Il est mort empoisonné en crachant une substance noire bizarre. on aurait cru qu'il s'était infecté de Black Goo, quoi, parce que, je ne l'ai pas vu, moi, parce que j'ai pu comprendre des descriptions de son environnement qui étaient profondément choqués, évidemment. Et par la suite, on se rapporte maintenant avec Gaia Tiwi, on va en Californie, on tombe sur Wilcock et Corey Goode qui commencent à avoir des problèmes entre eux et des problèmes avec Gaia TV et Wilcock pond une lettre de trois pages à son habitude de démission plein de précautions verbales envers les gens dont il veut se séparer absolument. On sent qu'il flippe et la petite histoire, c'est que, donc, en fait, en Pologne, le maître du groupe occulte local est venu en Californie et a pris à racheter Gaia Tiwi. Il a racheté Gaia Tiwi, le truc dangereux. En tout cas, il a été PDG d'un coup, CIO, et il a commencé à y avoir une ambiance insupportable dans la boîte avec tout le monde qui se dénonçait, la suspicion, les pressions à priori, utilisation d'armes à énergie dirigée et aussi d'entités. Vraiment grosse pression mentale, sociale. Bon, par la suite, donc, Wilcock était censé s'être séparé du groupe. Corigood aussi, plus ou moins, il finissait son contrat contrat et il s'en allait plus ou moins. Ensuite, il y avait Jay Widener qui était un membre élevé de la hiérarchie dans Gaia TV, une sorte de directeur des programmes. Lui aussi, me semble-t-il, a fait son coming out en disant qu'il s'était fait abuser par Corigood, qu'en fait, c'était un escroc quasiment et qu'il se demandait bien comment il avait pu le faire parce que lui, c'était une poiture, Jay Widener, et qu'il avait interviewé pendant 14-17 heures et que l'autre a été irréprochable pendant cette interview. Donc, il avait lancé la série avec ses épisodes mensuels payants, évidemment, normalement. Ah oui, c'est la divulgation pour tout le monde mais surtout ceux qui ont du blé. Et puis, la divulgation à la version Corigood. Acheter en plus cette version-là, franchement, ça ne... Mine de rien. Bon, ce n'est pas drôle. je ne rigole pas, je ne me moque pas. C'est vraiment des poisons ces gens-là. Bon, continuons. Alors, Jay Widener et dernièrement, paraît-il qu'il y a David Icke qui était embauché. Alors, pensez-y maintenant quand vous entendez Gaglia Thiboui et qui malheureusement a repris le dossier des corps desséchés de Nazca. Heureusement qu'on a Thierry Jamin qui a une partie du dossier française parce que c'est quand même le sien de dossier quelque part. Quelque part, le sien, façon de parler, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Donc, c'est une fois de plus la mainmise quelque part de l'occulte malsain hollywoodien, peut-être, peut-être celle-même, peut-être pas, qui entre dans le New Age et qui va se servir de tout le matériel New Age qui était déjà bien abîmé pour en faire quelque chose d'encore plus virulent et accrocheur sur toute la petite jeunesse très gentille, très pacifique qui veut absolument la paix dans le monde et qui va se faire posséder par de multiples moyens, par des entités, les unes après les autres, qu'elles soient humaines ou pas, à mon avis. J'ai un peu rajouté à la fin de ma part, mais sinon, globalement, c'est ce qu'il y a à comprendre. En tout cas, celui qui dirige Gaia TV fait partie d'un coven, d'un groupe occulte, d'un club occulte. Donc, on peut considérer maintenant David Dyck, Corey Goode et enfin, tous ceux qui y sont, David Brilcoq, comme des agents manipulés par un groupe occulte. Alors, ils sont plus ou moins au courant, ils sont plus ou moins volontaires. Franchement, ce n'est pas des billes, les gaillards, là. au courant, ils devraient l'être volontaires. je commence à me poser une question. Comment est-ce qu'on peut les y obliger ou quelle est l'intention finalement ? Et alors, d'apprendre que David Dyck y soit, me surprendre au plus haut poids et je me demande est-ce que c'est la conclusion de sa carrière parce qu'il nous a plutôt à mener du bon matériel jusqu'à présent. Hein ? Hein ? Du bon matériel quand même, non ? Ah, évidemment, ce n'est peut-être pas la reine qui shape-shift en reptile mais elle obéit au reptile. Voilà. Oui, enfin, je vais vous dire, moi, à partir de ce moment-là, entre ça et la multiplicité des vies dans l'univers, je commence à en avoir marre des gens qui n'arrivent pas à faire le pas en disant, ben oui, c'est vrai, tiens. Moi, j'ai cinq doigts, lui, eux, ils en ont six, c'est des humains, ils en ont six. Tiens, moi, j'ai les yeux ronds, elle, les yeux fendus comme ça, bon, humain, humain, on n'est pas tous pareils, toi. Et puis après, dans les intentions des gens, il y en a qui sont très humains et qui se comportent très très mal. Donc, je pense qu'il y a de tout partout. Voilà. On reprend. Et nous arrivons maintenant au niveau, on change de sujet, au niveau des Illuminati. qui va inclure des groupes tels que le Conseil des 300, la Trilatérale, les Nations Unies, les Bilderberg et quelques autres, évidemment. Et ça, ce sont les agents de façade publique. On les met, on les porte au nu, mais en fait, ce sont les derniers fusibles qui cachent les non cachés, qui protègent les non cachés. Je rappelle, la liste des noms des Illuminati et autres Powers and Be que l'on connaît tiennent sur un petit paragraphe de la fin de la sixième page de liste des noms des Illuminati. c'est les derniers souffrits. Entre la période de 2012 à 2013, les Illuminati ont explosé, à peu près à l'époque où les Dracos sont partis et ils se sont transformés en cinq factions et en 2015, donc, il avait fait une émission qui s'appelle la faction, le show à propos des factions. show que je vous traduirai un de ces quatre parce qu'a priori, ça va être très intéressant aussi. Donc, à l'époque, il était un peu en avance ce show, mais aujourd'hui, si vous voulez comprendre quelque chose, il va falloir y passer parce que donc, les Illuminati n'existent plus en tant que tel. c'est maintenant cinq factions qui sont les Zionistes en sachant bien que pas tous les Juifs sont Zionistes, donc les Zionistes. Ensuite, il y a les Nazis en prenant en compte que pas tous les Allemands sont Nazis, évidemment non plus. La faction asiatique, les anciens Chinois, la faction jésuite qui tient en partie le Vatican, de toute façon, le Vatican a été régi par les Nazis depuis les 60 dernières années. Il y a les Nazis dirigés le Vatican. En cas, il y a aussi les Russes au Vatican. Je ne sais pas s'ils sont nazis ou pas, ceux-là, mais il y en a qui bossent aussi avec les Russes. Le pape savait que le KGB avait ses entrées au Vatican. Jean-Paul II, je ne sais pas, il y a longtemps. Et donc, enfin, les sociétés secrètes. telles que la loge P2, les francs-maçons du droit écossais et finit en disant un Nozil. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, c'est « Et Dieu sait qui » ou si ça peut vouloir… C'est le nom d'une société, Nozil. Je ne sais pas. Excusez-moi. donc toutes ces cinq factions se bataillent pour le contrôle. Aucune d'entre elles n'a la connaissance complète. Toutes les cinq luttent l'une contre l'autre. Ça veut dire que chaque faction entretient quatre équipes d'attaque. Tant mieux ! C'est bien. Le plus ils sont séparés, le mieux c'est… et en plus, chacune des cinq factions est en guerre interne en plus. Est en guerre civile interne. Ça doit être trop cool l'atmosphère au milieu en ce moment. Ça va toi ? Ouais, ça va. Les gars, ils ne doivent plus boire, ne doivent plus accepter une clope, plus se toucher, plus serrer la main. Ils doivent tous vouloir s'empoisonner les uns les autres. Oui, chef. Pourquoi tu m'appelles, chef ? Tu veux ma place ? Voilà, bon. Je dis bien, hein ? Et les cinq factions, là, sont des suivants, sont des… des adeptes. Chacun prétend être le leader, mais personne ne l'est. La famille Rothschild, qui a le plus d'ADN Draco en elle, le plus d'ADN Draco de toutes les familles de lignées sanguines. cette famille Rothschild opère dans les cinq factions. Donc, ils pensent que, de toute façon, ils vont gagner, quoi qu'il arrive. Mais bon, nous avons d'autres idées et d'autres plans que ce qu'ils ont pour l'avenir. et donc, l'ancien groupe connu sous le nom d'Illuminati a été soumis à un ordre d'extinction et non pas par nous, le peuple, les terriens. Non, pas par nous. Par les anciens. Ils ont décidé que finalement, les familles Illuminati, là, n'avaient plus aucune utilité et qu'ils pouvaient continuer à tout diriger avec les 150 ou 160 personnes en cours. Comme vous voyez, le mensonge est vraiment à tous les niveaux. On a menti aux Illuminati aussi. On leur a promis à tous des titres, notamment le titre de Pindar, c'est-à-dire Roi du Monde. On leur a promis telle ressource, telle corporation, tel pays, des dinars, des milliards. Tout ça n'était que des mensonges. Et du temps où il y avait un roi, il n'y en avait qu'un seul, et il avait bien mis cette chose-là au clair, c'était juste Marduk. Là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais ceux qui ont suivi Poutine, les derniers des derniers de cette année, ont tous ressenti l'arnaque et sont partis. Obama et potentiellement Hillary, tous se sont fait remplacer et quoi qu'il advienne, aucun d'entre eux ne va survivre. Des mensonges sur des mensonges sur des mensonges. C'est comme chez nous. Mais tout de même, de nombreux, dans leur monde, sont en train de commencer à entrevoir la vérité et descendent du train où se défoncent, se démunissent. Alors, encore, je ne sais pas si c'est un rapport, mais il y a énormément de démissions de PDG aux États-Unis en tout cas en ce moment et depuis on va dire un an ou deux. des gens qui avaient des postes auxquels rêvent tous les Américains depuis qu'ils ont cinq ans, à part le président de la République, le président des États-Unis. Je ne sais pas, vous voyez, imaginez, je veux être PDG de Google, le gars. ces derniers temps, ils démissionnent tous. Je ne sais pas si c'est le deuxième effet qui se coule Trump, mais je ne sais pas ou si c'est la suite de ça. De toute manière, ces petits agents avaient pour but d'occuper le public avec tout leur théâtre. On parle là des politiciens et que ce soit des sénateurs, des présidents, des ministres, tous, ce ne sont que des pions dans leur jeu. Les politiciens ne sont pas là pour représenter le peuple, ne sont là que pour représenter l'ordre en place. Vous pouvez houspiller des politiciens autant que vous voudrez, ça ne changera rien. Même s'ils voulaient vous aider, ils ne le pourraient pas. De toute façon, ils sont tellement bas dans la chaîne de commande, ils ont quasiment le même niveau que nous. Donc, j'espère que ça fournit aux gens une idée complète de ce à quoi nous avons à faire ici. Et ça, c'est important à écouter. Le système qu'ils ont ne fonctionne que si il n'y a qu'un seul contrôleur, une seule personne, une seule entité aux commandes et ce contrôleur n'est pas sur la planète. Pensez-y. La Kabbale prend tout et personne n'a rien. Alors, qui va acheter leurs marchandises qui leur permet de rester dans ces positions de pouvoir à partir du moment où ils ont tout ? Il n'y a qu'une seule raison pour massacrer tout en une dernière boucherie, au prix de la vie de tous les massacreurs. Ce n'est pas très gracieux, mais bon. La seule raison, c'est si vous n'êtes pas d'ici et que vous fassiez la chasse à toute la planète entière. Oui, donc en clair, la seule bonne raison qui expliquerait que tout soit amené dans un massacre final au dépens même des acteurs, c'est pour quelqu'un qui ne ferait pas partie de la planète. Je dis d'habitude que leur attitude n'est pas humaine et c'en est bien la preuve. empoisonner les enfants, la planète toute entière, mentir à tout le monde, tuer tout le monde, enfin bon, ce n'est pas une attitude humaine. Quand on accable l'humanité pour avoir laissé les choses être telles que, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire de tous les résistants, de toute la planète, de tous ceux dont on a entendu parler. à mon avis, c'est juste histoire de dire, ils sont encore là en train de nous accabler, c'est votre faute, vous foutez de nous ou bien ? Aujourd'hui, pour manifester, il faut avoir des bras de rechange, des yeux de rechange et tout ça, quand même, je veux dire. Et puis, il faut vraiment avoir envie, il faut avoir envie de changer. Ouais, je changerai bien de main aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui, je change de main. Bon, on reprend. Alors, maintenant que Marduk est parti, la Kabbale ne peut plus tenir en place dans ce système tel qu'il est. On est dans la situation de l'Ouro-Bouros avec le serpent qui se bouffe la queue jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Cette situation s'applique à tous les niveaux, que ce soit des finances, des ressources, des territoires, éventuellement, sans un système de pillage extérieur à la planète, les anciens opérateurs de cet ancien système sur la planète vont finir par se consumer tout seuls et c'est vraiment ce qui est en train de se produire actuellement. Ils ont atteint leur point de non-retour. Et voilà, nous remercions Thomas Williams qui espère qu'avec ce petit résumé succinct, on va avoir de quoi mieux se représenter les choses et il finit en rigolant parce qu'évidemment, il y a comme qui dirait deux, trois petits renseignements dans ce petit quart d'heure. Enfin, je ne sais pas, ça a dû durer 20 minutes peut-être avec moi ou une demi-heure. Alors, qu'est-ce que je ferais bien ? Je vous lirais bien la lettre de Cassandra, la lettre terrible. On va voir. Parce qu'en fait, il y a la tempête dehors et j'ai la ligne qui saute sans arrêt et quand ça saute, ça me coupe l'enregistrement et ça coupe tout en l'air. Et c'est comme ça depuis le début du week-end voire même avant et donc, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique pour être en contact avec le reste de l'humanité en général, voire en particulier. Donc, la lettre de Cassandra. Alors, la voilà. Donc, ça vient de son site à Thomas William, son site internet qui s'appelle Think Different, T-H-I-M-K, T-H-I comme Truth, H comme Honor et I comme Integrity. Donc, d'abord, normalement, je vais vous la lire directement là parce qu'il y en a pas mal du texte sinon avant la lettre. Il nous met en garde. Il y a des éléments psychotiques et un avenir un petit peu tordu pour l'humanité. donc, elle a été écrite par quelqu'un qu'on appelle les parents. Une autre version humaine antérieure qui avait été créée pour nous contrôler. C'est ce qu'on leur avait dit. Donc, on va lire la lettre assez rapidement. Voici la lettre. Nous ne vous haïssons pas, nous sommes indifférents. On va vous laisser à vos propres appareils. Vous agissez comme si vous désiriez vous détruire ainsi que ce monde pour votre propre confort et votre convenance. le moment où vous avez paru le plus joyeux, c'est dans un stade d'ignorance extatique. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas ? Vous avez eu votre chance et votre monde parfait mais ça n'a pas été assez et nous avons été créés pour vous mener. De la même manière que le lion peut se nourrir sur tout ce qu'il peut trouver, nous le faisons sur vous. Certains d'entre eux pourraient agir ou ressentir différemment mais l'intention principale reste sur la majorité et on ne va pas prendre en compte quelques-uns qui se posent des questions et qui rêvent. L'énergie que vous possédez est abîmée, négligée, abusée. Pour des centaines d'années, nous sommes nourris de vos distractions et vous avez dévoré, nous avons nourri vos distractions, nous avons fourni des distractions et vous avez dévoré tout ce qu'on vous a offert acceptant les mensonges et ignorant les pépites de vérité. Ne recevons aucune indication de vous comme quoi vous désireriez devenir différent en imaginant que vous ayez quelque chose à dire que nous écouterions. Sachez tout de même que nous ne vous permettrons pas de vous perdre, de vous gaspiller. nous ne nous permettrons pas de gaspiller une telle ressource que vous, une ressource telle que vous. Vous ne pouvez pas être autorisé à détruire la planète ainsi que vos créateurs l'ont désigné ainsi que vous. Ah, je n'aurais pas dû m'engager là-dedans là. En fait, je vais faire une préparation. Nous allons vous fournir l'issue que vous désirez désespérément. On vous prévient et vous l'avalez comme des des petites piglettes, comme de petits cochonnets en espérant que nous allons vous délivrer de vos mots et faire continuer la partie. Vous ne nous avez pas donné de raison de ressentir différemment que ce que nous n'avons jamais ressenti envers vous ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous bâtissons ce monde pour vous. Vous allez devenir cybernétique de la même manière que nous le permettons à chaque fois que vous avez dûment compléter ce nouveau monde, c'est-à-dire que vous avez créé votre nouvel espace de vie. le royaume du ciel ce noyau que vous avez vénéré pendant que nous attendions notre chance de prendre le dessus sur vous vous voulez un savoir un sauveur pardon et nous allons vous sauver de vous-même nous allons nous réjouir des fruits de notre travail pendant que vous dormez et rêvez alors que nous créons notre propre monde pour nous-mêmes dans lequel vous n'êtes pas souhaitable il n'est pas souhaité que vous existiez nous disent-ils à nous pour être précis parce que c'est des fois que vous arrivez à votre dernier souffle et votre temps est nôtre des milliards d'entre vous et seulement vous êtes des milliards et il n'y en a que très peu qui lisent ceci et ceci devrait être vrai même si c'était votre nouvelle situation nocturne une espèce une race capable s'élèverait au-dessus du marais pour trouver de l'eau fraîche ma propre lettre à un homme qu'on a appelé The Winner sera une représentation du fait que vous ne pouvez pas tous voir la vérité même lorsqu'il est en face de vous et que vous allez toujours choisir la solution la solution la plus confortable est proposée par vos leaders enfin ceux qui voudront être responsables pour vous des leaders avec la force ou la volonté de créer le monde des enfants voilà ce que vous êtes les enfants d'animaux et nous aurons notre utopie sans votre présence vous qui ferez tout vous qui ne ferez rien d'autre qu'alimenter nos nouvelles créations il n'y aura qu'une centaine de lecteurs plus ou moins et vous qui pensez que vous êtes prêts à être sauvés c'est pas joye joye pour vous parler de l'issue de l'échappatoire nous espérons que vous avez du plaisir à votre liberté et nous vous souhaitons la chance de comprendre que vous en avez besoin vous avez quasiment ruiner notre agrément ensemble en nous inspirant ce fiasco alors soyez prudents l'écrivain de ce blog a essayé d'argumenter qu'en tant qu'au nom de quelques milliers d'humains qui sont au courant de notre présence de notre présence de ce que nous faisons et de la réelle manière dont le monde fonctionne comme si cela pouvait correspondre à une défense globale de l'humanité ce petit nombre a toujours existé et on en rit et on les ignore à cause de leur propre inaptitude à digérer le savoir qu'ils ont ils sont assis devant des computers et attendent des conférences qui complètent les cycles monétaires comme s'ils supervisaient le système non il n'y a aucune menace aucun dommage de ce type n'aurait jamais pu le faire et si cela avait été le cas cela aurait été fait bien longtemps avant aujourd'hui continuez et prouvez-nous que nous avons tort j'espère que c'est ce que vous attendiez monsieur Green quoi que j'en doute jusqu'à notre prochaine rencontre signée Cassandra bon j'ai très très mal traduit là vous avez vu mais enfin globalement vous avez plus ou moins compris je suppose de la même manière que moi c'est aussi la première fois que je le lisais je l'avais entendu une fois ou deux auparavant que veut dire voilà encart dans l'encart dans l'encart dernièrement il y a ce groupe à la TRA TV qui est apolitique un religieux qui prend tout le monde qui veut du bien à son prochain c'est à mon avis vers ce genre de solution qu'il faut s'amener vers des groupes comme les gilets jaunes comme les tous ces groupes d'humains qui depuis longtemps déjà maintenant ont commencé à vivre en parallèle à faire preuve de solidarité d'intelligence et d'autonomie de détermination etc. écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'espère que vous n'avez pas cassé le moral je ne pense pas on est un peu tous au courant de ça quelque part écoutez moi je pense que je vais avoir beaucoup de travail de traduction là parce que Thomas William nous sort une vidéo de deux heures tous les deux jours des fois plus il s'est invité dans les radios enfin ça fait des heures et des heures et des heures de podcast à écouter et croyez bien que ce sera un grand plaisir de toute façon mais c'est juste aura-t-on le temps c'est ça l'idée aura-t-on le temps bon donc je vais avoir du mal à parler plus vite et à dire moins de bêtises pour être plus consain et plus concentré mais on va continuer d'avancer sur cette voie je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt salut